Emmanuel Dutey, pour le Zoom Echo, vous vous intéressez ce matin à Uber en panne de croissance. Oui, alors Uber, vous connaissez sûrement, c'est le numéro 1 mondial des VTC, ses concurrents des taxis, c'est un succès énorme. Mais voilà, ils n'arrivent pas à gagner de l'argent. Imaginez, rien qu'au deuxième trimestre, ils ont perdu plus de 5 milliards de dollars. C'est dû en partie à des éléments techniques, mais même si on enlève ces éléments, la perte est largement supérieure aux attentes et dépasse allègrement le milliard de dollars. Et puis surtout, comme vous le disiez, la croissance du chiffre d'affaires est ralentie. Du coup, beaucoup se demandent si un jour Uber arrivera à gagner un petit peu d'argent pour tenter d'y parvenir. Pourtant, l'entreprise a donné il y a quelques semaines quelques gages. Ils ont décidé notamment de couper dans les équipes marketing 400 postes supprimés. Une manière de rassurer d'une certaine manière à la bourse. Il faut dire que l'action est aujourd'hui sous son cours d'introduction en bourse. C'était pourtant seulement en mai dernier l'introduction en bourse d'Uber. Et pourquoi ça roule moins vite pour Uber ? Eh bien déjà parce que la concurrence est rude. C'est vrai aux Etats-Unis, mais il suffit de regarder en France comment ça se passe. Du coup, pour garder les clients et surtout pour en faire venir de nouveau, parce que c'est quand même ça le but du jeu, il faut dépenser beaucoup d'argent en cadeau de fidélisation, en offre promotionnelle. Ça, c'est pour les clients, mais il faut aussi réussir à fidéliser et à faire venir de nouveaux chauffeurs. Et ça aussi, c'est un énorme défi au moment où il y a de plus en plus de demandes. Donc ça aussi, ça a un coût pour Uber pour ne pas être trop dépendant de cette seule activité. Uber tente par ailleurs de beaucoup se développer. Et ça aussi, ça coûte très cher parce qu'assez logiquement, il faut beaucoup investir. Il semble en effet aujourd'hui qu'il joue sur tous les fronts. Oui, Uber ne se voit plus comme le concurrent des taxis, mais comme le champion de la mobilité. C'est pour cela qu'il travaille beaucoup sur les voitures autonomes, sur des taxis volants avec des projets très avancés. Ils développent aussi une offre de vélos et de trottinettes en libre-service. L'idée, c'est vraiment de nous accompagner dans tous nos transports, mais pas seulement. Ils ont aussi lancé Uber Eats. C'est un concurrent cette fois de Deliveroo. Autrement dit, ils nous livrent nos repas à domicile. Et là aussi, même si la croissance est très rapide et très forte, ils n'arrivent pas à gagner de l'argent bien loin de là. Alors c'est normal quand on se lance, mais les investisseurs sont gourmands et pourraient se lasser des difficultés de l'entreprise à être un jour rentable. Sous-titrage Société Radio-Canada